Salut, salut, l'émission avec beaucoup de débats, de l'analyse aussi des coups de gueule, c'est Afterstad, votre rendez-vous au football. Aujourd'hui, émission spéciale forcément, on va revenir sur les deux premières journées des éliminatoires de la Cannes 2021. 48 matchs au total, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'enseignements. On va essayer de faire un tour de raison le plus, on va dire, objectif possible en tout cas, voir un petit peu quelles sont les forces en présence, les favoris qui ont assuré, ceux qui ont déçu, les déceptions forcément, et aussi les surprises, les belles sensations de ce début d'éliminatoire. Pour m'accompagner aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup débattre un plateau de choix. Notre ami Bruno Aouiou, on ne l'a plus vu depuis la Cannes. Bonjour Bruno. Salut Mansour, salut à tous. Avec plaisir, avec plaisir de retour pour débattre avec ce fou là en face de moi. On n'a pas encore présenté. À côté de Bruno, il y a Amédi Thomas-Checcal, bonjour Amédi. Salut Mansour, salut Richard. Amédi qui garde le sourire parce que son équipe, elle monte toujours en puissance, il est content. Tant que ça ne descend pas, on est content. Et on vient à tes invitations, Mansour. Et enfin, le dernier larron du jour, Richard Nard, d'Africa Foot.fr, bonjour Richard. Bonjour Mansour. Vraiment, tu m'as gâté quand j'ai vu que je suis avec mes deux principaux adversaires. Pas mes bêtes noires, ce sont mes petits. Tout à l'heure, ça va débattre. J'espère que cette fois-ci, Bruno, tu me n'iras pas. Laisse-moi parler. Ça dépend de toi. Là, je disais en introduction, il y a eu 48 matchs. Il y a eu beaucoup de spectacles. Beaucoup d'enseignements aussi, rien qu'en deux journées. Déjà, comment est-ce qu'on peut juger ce début d'éliminatoire pour commencer ? On va dire qu'on a déjà fait un tiers du chemin. Je pense qu'on ne va pas faire de grand dessin. Les leaders, enfin, les principales têtes de série ont donné satisfaction. Voilà, on va dire que c'est la continuité de cette canne. L'Algérie qui domine, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie. Voilà, tous les gros qui s'imposent et qui montrent qu'il faudra faire avec eux lors des prochains mois et des prochaines échéances. Et voilà, après, ça a fait tourner aussi. Il y a eu quelques satisfactions au niveau du banc. Je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir un peu plus après. Alors là, il y a eu 48 matchs. Donc, il y a eu au total 116 buts qui ont été inscrits lors de ces deux journées éliminatoires. Donc, ce qui nous fait un ratio de 2,4 buts par match. Alors, certes, quand on voit ça comme ça, ça paraît beaucoup. Mais il y a quand même aussi beaucoup de 0-0. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des statistiques en trompe-l'œil ou qu'il y a vraiment du spectacle, Richard ? Non, mais en fait, ce ne sont pas des statistiques en trompe-l'œil. C'est la réalité du football africain, je vous dis. C'est-à-dire que les grandes équipes, comme Thomas l'a dit, bien que je ne suis pas d'accord parce qu'il a parlé des grandes équipes, il n'a pas parlé du Cameroun. Ah, tu commences. Parce que le Cameroun… Comment tu veux que je parle du Cameroun ? Richard, le Cameroun est qualifié d'office. Non, non, parce qu'il a dit les grandes équipes. Oui. Les grandes équipes, c'est les équipes comme la Côte d'Ivoire, la Zambie. Et le Cameroun, ils ont fait piètre figure. On ne peut pas parler juste de l'Algérie, de l'Algérie, du Sénégal. Non, mais on va revenir sur… Non, je crois pas, mais je veux dire qu'en fait, ces deux journées sont en fait le reflet du football africain. C'est-à-dire qu'avec des surprises et avec des équipes qui ont arrêté des confirmations, mais aussi des enseignements tels que, désormais, il n'y a plus de petites équipes. Ah, on est d'accord. Il n'y a plus de petites équipes parce que quand on voit un peu la nomenclature des résultats, on voit que les commons, ils sont premiers de leur poule. On voit que… La Mauritanie tient tête aussi au Maroc. La Mauritanie tient tête au Maroc et gagne chez elle. On voit que des équipes comme la Côte d'Ivoire sont battues par des équipes éthiopiennes. Moi, j'ai vu ce match. Les Éthiopiens, ils vont très vite. Je me suis demandé, mais attends, c'est la Côte d'Ivoire qui joue ou bien c'est une équipe bise ? On va revenir sur la Côte d'Ivoire plus tard. On va commencer derrière par, on va dire, entre guillemets, les favoris, en tout cas ceux qui ont fait du 6 sur 6 et qui étaient attendus pour faire 6 sur 6. On est au champion d'Afrique en titre, j'ai envie de dire. On va commencer par l'Algérie. Deux matchs, deux victoires. Et surtout, Bruno, on a l'impression qu'il y a vraiment une continuité depuis la Cannes. Cette équipe, elle est lancée. Le mécanisme peut difficilement s'enrayer. Oui, c'est une super équipe. Déjà dans le style de jeu, moi j'avais dit qu'ils allaient gagner la Cannes. À partir des quarts, j'avais commencé à dire ça. Même si l'ambiance était hostile un peu. On ne dira pas qui. Mais non, on n'était jamais hostile sur Stade Afrique. Mais en fait, on sent une continuité. On sent toute proportion gardée. Peut-être que ça me fait penser un peu à l'équipe de France après avoir gagné la Coupe du Monde 98. C'est comme s'ils avaient pris une autre dimension. Et puis Belmadi se fait plaisir. Il prend beaucoup de jeunes. Il fait des tests. Mais il y a toujours cette colonne vertébrale. Donc ça va encore être les grands favoris pour remporter la Cannes dans moins de deux ans. Est-ce qu'ils ne sont pas partis pour faire un 6 sur 6 dans ces éliminatoires ? Très honnêtement, je pense que ça va se faire. Après bon, moi je ne suis pas là à encenser l'équipe d'Algérie. C'est sûr qu'on va prendre tous les points, etc. Logiquement, vu la tournure des choses et vu l'équipe, comment elle confirme et comment elle monte encore en puissance, en fait, après cette Cannes, on se disait comment l'équipe peut encore progresser ? Elle est déjà arrivée à un stade. Elle a sa colonne vertébrale. Il y a son 11-tip, etc. Est-ce qu'ils vont réussir à garder un peu... Ils vont réussir à proposer les mêmes prestations étant donné que la Cannes allait terminer. Maintenant, voilà, on a eu la coupe. Ça va redescendre un peu ? Non. On voit vraiment qu'il y a un travail de Belmadi qui est là pour vraiment tenir ses troupes. Et on voit aussi que les joueurs sont très conscients qu'ils veulent vraiment s'attacher à cet objectif de perdurer un maximum de temps et de proposer les meilleures prestations sur le très long terme. J'ai envie de te dire que le football algérien, actuellement, il est parti pour durer. Tel ce qu'on voit. Mais quoi qu'il ne faut pas être trop content pour le moment. Parce que, tu sais, à un moment donné, cette équipe, contrairement à Bruno, qui l'UV est présent à l'équipe de France, moi, cette équipe me fait penser à l'équipe du Cameroun dans les années 2000. Je n'ai pas voulu le caresser, en fait. Oui, c'est ce que je pensais. Oui, c'est ce que je pensais, tu vois. Je sais. Mais à un moment donné, ça a flanché. On ne sait pas où, comment, pourquoi, ça a flanché. Mais je dis, moi, là où j'attends les Algériens, ce n'est pas dans les éliminatoires de la Cannes. Parce que là, c'est facile. C'est des phases de groupe. On va prendre les deux premiers. Et je pense que, comme c'est parti, c'est clair qu'ils vont se qualifier. Mais là où moi, je les attends, c'est sur les phases de Coupe du Monde. Parce que sur les phases de Coupe du Monde, vous voyez le processus, et ça se corse au fur et à mesure. Il y a les phases de groupe. Après, maintenant, il y a des matchs allers-retours qui sont là. Et puis, on va trouver les cinq premiers. Il y aura sans doute des barrages. Non, mais après, l'Algérie, elle vient de loin. Donc, il faut d'abord qu'il se stabilise sur le niveau africain en étant régulièrement une des deux, trois, quatre meilleures équipes. Et ensuite, il y aura la Coupe du Monde. Mais bon, la Coupe du Monde... Non, mais Bruno, là où tu ne vois pas, ma problématique est celle, pendant les phases de qualification de la Coupe du Monde, il y a des phases de poules, mais après, il y a des matchs, il y a des barrages où il y a des matchs allers-retours. Et tu sais, on connaît la réalité de nos pays africains. Aujourd'hui, on peut... Je pense un peu à Calvert qui a vécu l'équipe du Bénin quand elle est partie au Nigeria. Aujourd'hui, tu vois une équipe béninoise qui a gagné chez elle, mais au Nigeria, elle subit des pires atrocités. On leur donne des cartes qui ne sont pas bien. C'est justement... Voilà le problème des Algériens. Les Algériens sont dans un confort aujourd'hui. Ils arrivent, ils arrivent dans des pays, ils sont bien accueillis, ils font le match, et puis ils rentrent. Mais si tu arrives dans un... Non, non, non. Mais après, Richard, regarde le dernier match. Le dernier match, quand l'Algérie a joué le Botswana, tu vois les conditions. Je suis désolé, Richard. Moi, pour moi, après, je pense qu'on va en parler, Mansour, mais par rapport à l'arbitrage, à la tenue de certains terrains, etc., je pense que le Sénégal et l'Algérie ne sont pas forcément bien lotis. Après, surtout quand tu vois où est-ce que l'Algérie va devoir jouer. Mais après, je ne suis pas d'accord avec ce confort parce que, justement, Belmadi, sa philosophie, c'est partout où on doit aller, que le terrain soit comme ça, ou qu'on ait des cars, ou non, eh bien, on va devoir gagner. On doit gagner. Et en fait, c'est cette culture de la gagne qui n'incule qu'à cette équipe. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'équipe d'Algérie, et c'est un secret polichinelle, en interne, c'est ce qui se dit, l'Algérie est attendue pour la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. On n'a jamais eu une équipe, même sous Vahid. On n'a jamais eu une équipe aussi forte. Aussi forte, ouais. Et on n'a jamais eu un tel vivier qui était en train d'émerger à ce même moment. On a des Atal qui arrivent du Paradou, qui arrivent à Nice, qui pour une première, deuxième saison, est en train de confirmer tout ce qu'on peut dire de lui. On a Boudaoui qui, petit à petit, commence à jouer avec Viera, et qui, aussi, sont la charceliste de Belmadi, parce qu'actuellement, c'est Benacer, Guedura, mais Guedura est vieillissant. Et beaucoup, moi, me promis, je l'ai critiqué sur ce plateau même pour dire que Guedura ne pouvait pas tenir sur cette canne. Il m'a fait mentir. Donc, actuellement, il y a vraiment une colonne vertébrale qui est vraiment très dure et qui est difficilement délogeable. C'est justement le mal que je peux souhaiter à cette équipe qu'elle se qualifie. Mais maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être trop euphorique. Parce qu'avec ces équipes, parfois, on ne sait pas à quel moment ils sont sur une lancée. Avec la culture de la game de Belmadi et sa culture foot, cette équipe ne va jamais se relâcher. Au pire... Une fédération qui le suit en plus. Au pire, les joueurs n'arriveront plus à suivre son message mais ils ne se relâcheront jamais. C'est impossible. Non, mais il faut se dire qu'il y a des matchs compliqués. Moi, je veux dire un truc. L'Algérie, ça se joue à un petit fil. Imaginez l'Algérie perdre la canne. Parce qu'il faut dire que le but, le but à la 45e seconde change tout le match. Mais après, la canne, elle est réussie à l'Algérie quand même. Oui. Qui ne s'y trouve pas. Non. Elle est réussie à l'Algérie mais je dis, imaginons que ce ne soit pas le cas. Oui. On ne sait pas à quel niveau le traumatisme. Parce que moi, aujourd'hui, contrairement au Sénégal, je trouve que le Sénégal, après sa défaite, s'est retrouvé. Elle a gardé ses bases mais contrairement à l'Algérie, je dis, imaginons que l'Algérie n'avait pas gagné la canne parce que je connais un peu. Moi, j'ai vu les joueurs comme Marès. Marès a une Coupe d'Afrique 2017 ce n'est pas le même que j'ai vu en 2019. Peut-être que ce n'est pas... Mais ce n'est pas non plus le même contexte. Je comprends. Je comprends. C'est juste pour te dire que tu vois, c'est presque les mêmes joueurs qui étaient là. Presque. Pas tous. Mais c'était presque les mêmes joueurs mais ils ne s'étaient pas autant sublimés. Parce que quand tu regardes l'Algérie pendant la Coupe d'Afrique au Gabon, elle gagne ses deux premiers matchs mais elle se fait éliminer. Non, elle gagne le premier match elle fait nul au deuxième match et nul au troisième match et elle se fait éliminer. Pourquoi ? Parce qu'elle était trop sûre d'elle. Et je crois que... Non, mais après c'était avec un autre entraîneur dont les exploits sont discutables qui est genre le belge Georges Lekens mais honnêtement cette équipe d'Algérie a acquis une culture de jeu et de détermination qui va être difficile à lui enlever tant que ce sera Ben Maggi. Après, on ne peut pas toujours comparer avec le Cameroun. Ce n'est pas parce que le Cameroun est en roue libre, chute libre, autodestruction qu'on a pas les mêmes fédérations déjà. On passe après le champion d'Afrique, le vieux champion d'Afrique, le Sénégal, là aussi 6 sur 6. Victoire sur le Congo et ensuite victoire en Eswatini. Pas grand-chose à dire, non ? Non, pas grand-chose à dire sauf que félicitations à Lucie parce qu'il est resté dans sa logique et c'est un entraîneur. On a beau le critiquer, on a beau... même ses pires ennemis sont devenus ses amis. Vous savez que... Elle a du jouffre, c'est ça ? Elle a du jouffre, elle est rentrée dans le staff parce que... Il est conseiller de la fédération. Oui, même s'il est conseillé, mais Alliou a accepté qu'il soit... Parce que j'ai vu une séance où... Il a pris part aux entraînements. Il a pris part aux entraînements. Je pense que... Moi, je pense que Alliou Cissé a beaucoup travaillé sur le psychologique avec ses joueurs parce que perdre une canne ayant dominé la rencontre et revenir avec... Ayant eu le ballon et pas dominé la rencontre. Ils ont dominé le ballon. Ils ont eu le ballon et pas dominé la rencontre. Ils ont gagné et aujourd'hui, ils sont en face de pouls. Ils font deux victoires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, l'équipe qui me satisfait le plus aujourd'hui en Afrique, c'est le Sénégal. C'est l'équipe qui me satisfait le plus. C'est vrai que l'Algérie me satisfait aussi. Richard, on n'est pas d'accord. Objectivement, objectivement. Moi, le Sénégal, là où je suis d'accord avec toi, par contre, c'est le Sénégal, ce qu'on peut vraiment... Moi, il y a deux choses, il y a deux suppositions. Soit le Sénégal, d'Alu Sissé, c'est habitué à être l'éternel second. Donc, pour eux, c'est une formalité, ils ont perdu cette canne. Ils font ce qu'ils ont toujours fait, assurer leur match, gagner, etc., avec la manière. Soit, Alu Sissé a vraiment apporté sa patte et dans ces cas-là, il a vraiment aidé cette équipe à aller au-delà de ces barrières psychologiques. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, le plus difficile, c'est quand tu perds une canne avec une telle physion de mid-match, gérée par l'Algérie. Et bien, dans ces cas-là, c'est difficile de remobiliser ses troupes. Or, on voit qu'après les matchs qui sont passés juste après cette canne, on voit qu'ils ont joué, ils ont fait ce qu'il fallait faire, avec la manière. Là, on voit qu'ils battent le Congo-Brasaville, même qu'ils ne bêtent abattus, pour le moment. Ils mettent... 4-1, je crois. 4-1 à les Swatini. À les Swatini, avec Swatiland. Et avec un revenant, justement, enfin, Maradie Diou, qui revient avec un triplé. Et en plus de ça, il y a eu le luxe de faire tourner son effectif. Exactement. Donc, à partir de là, on ne peut être que heureux pour le Sénégal. Et c'est la continuité, encore une fois. Et c'est là où on voit, comme on le disait au début, que les têtes de séries s'affirment. C'est la continuité. Après, honnêtement, le Sénégal a pris l'habitude de gagner ces matchs en éliminatoire, de se qualifier. Moi, je les attends. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des séries des 18 sur 18, des 16 sur 18, etc. Si c'est pour aller à la canne, sortir en demi, parce qu'entraîneur, c'est plus ou comment mettre ses pions sur le terrain ou se faire éliminer comme à la Coupe du Monde. Franchement... Ça rappelle 2012 avec un parcours sans faute. Mais il faut aussi comprendre, il faut aussi comprendre, un sélectionneur comme à l'UCC, il est combattu en interne comme en externe. Et pour moi, je... Mais est-ce que ce n'est pas le cas de quasiment tous les sélectionneurs en Afrique ? Non, c'est quasiment le cas de tous les sélectionneurs. Mais à l'UCC, j'ai comme l'impression qu'il joue sa place à chaque match. C'est-à-dire que... Et il est comme un joueur qui n'a pas la confiance. C'est un peu comme Sadio Mane. Sadio Mane, aujourd'hui, je pense que... J'ai toujours cette image de Sadio Mane avant le prix, le Kaf Awad à Dakar. Et Sadio Mane après le Kaf Awad. Ce n'est plus la même personne. C'est un joueur qui s'est transformé. J'ai comme l'impression qu'il s'est dit aujourd'hui que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club, je dois m'affirmer. Et aujourd'hui, les reproches qu'on faisait à Sadio Mane en équipe nationale, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Parce que... Il a... Il a compris. Il est en train de s'affirmer petit à petit et discrètement. Et discrètement. Bon, donc, c'est un peu comme ça qu'à Liou, moi, je fais le parallèle entre les deux parce que ces deux-là, ils sont tout le temps... On les remet toujours en cause. C'est-à-dire qu'ils sont toujours... À chaque match, il y a toujours un nouveau challenge pour eux. Mais parce qu'ils sont toujours encensés, Richard. C'est normal. Sadio Mane, il remporte la Ligue des champions. On a besoin d'avoir un espèce de sergent dans cette équipe, quelqu'un qui puisse mener ses troupes jusqu'aux grosses échéances, etc. Et derrière, t'as Alou Sissé qui, bien sûr, est tarifé comme le coach qui était en France, etc. Mais au même temps, qui est local parce qu'il a encore ce lien avec le Sénégal, etc. Du coup, on attend après lui. Belmadi, au début, c'était pareil. Belmadi, on s'est dit, qui sait, lui, c'est un Algérien, on peut directement le chercher en Algérie et tout. Mais non, ils ont fait leurs armes en Europe, etc. Mais ils ont toujours ce lien très fort avec leur pays d'origine. Mais je le dis, je ne te coupe pas. Je vais dire que Alou Sissé est exactement la chicotte qu'il faut donner aux gens qui pensent qu'il faut déjà avoir entraîné au Real Madrid, avoir fait ses classes partout en Europe pour venir. C'est pas une question de ça ? Je pense que le contexte africain pourrait être bien différent de le mythe du sorcier blanc. Non, mais je vais dire, Mansour, beaucoup de gens posent la question de savoir il a déjà fait quoi, il était où, parce que c'est des questions qu'on a posées quand Alou Sissé est venu à la tête de cette équipe. Beaucoup de gens oublient aujourd'hui parce que les questions qu'on se posait on se les posait aujourd'hui parce qu'Alou Sissé a réussi à les faire oublier ces questions-là. Mais, mais c'est des questions on disait, mais Alou, quel est son bagage ? Mais il a un parcours atypique. Mais, il a un parcours atypique. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette équipe ? Tu penses qu'aujourd'hui le parcours d'Alou Sissé c'est ça qui parle pour lui ? Non ! C'est pas son parcours c'est pas son parcours avant cette équipe nationale qui parle pour lui. Alou Sissé aujourd'hui s'affirme et je peux vous dire que aujourd'hui si la fédération sénégalaise s'amuse à libérer Alou Sissé je pense pas qu'il puisse faire un an sans avoir une autre équipe nationale. Après, j'ai un truc qui me saisit. Famara Diédiou il est à la Cannes ? Il était à la Cannes ? Voilà, peut-être qu'Alou Sissé commence aussi à se rendre compte des erreurs qu'il a faites auparavant. Parce que si Famara Diédiou était à la Cannes peut-être qu'il aurait peut-être eu un peu plus de... il était offensif aussi. Et c'est bien parce que nous on attend que ça. Non mais il faut dire ce qu'il y a on attend que ça. C'est un entraîneur africain noir on a envie qu'il réussisse. Mais il faut qu'il comprenne bien tous les paramètres de son coaching et c'est pas que du mental. Peut-être qu'il est en train de rectifier le tir du coup. Malheureusement on va quand même passer à autre chose parce qu'on va pas faire l'émission que sur l'Algérie et sur le Sénégal parce que sinon on va se prendre. Juste aussi les autres favoris les autres gros entre guillemets qui ont assuré pas de surprise vraiment. Non 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 c'est des équipes qui sont habituées à gagner on va dire. Il faut aussi dire que ces équipes nationales elles ont qui dans leur groupe ? La Tunisie joue contre la Néa, contre la Namibie. De la Cana 24. Non je suis d'accord. Non c'est peut-être les aléas de la Cana 24. Non parce que justement Richard tu demandes ils ont qui dans leur groupe mais ils ont aussi entre guillemets des très petits parce que comme il y a beaucoup de groupes on met tout le monde. Mais il y a 10 groupes. Mais je veux dire que ce n'est pas je crois qu'il y a 11 groupes ou 10 groupes ? 11 groupes ? Ça va jusqu'à 12. Elle je crois. 12. 12 groupes puisqu'il y a 2 qualifiés par poule. Je veux dire que aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas juger de la qualité de ses équipes ses favoris parce que mis à part la Gambie parce que j'ai vu la Gambie quand même tenir tête à des nations. Attention la Gambie il y a des stars émergentes enfin des stars c'est vite dit mais des joueurs potentiellement très intéressants qui jouent en Europe et qui petit à petit commencent à s'affirmer. La Gambie moi je pense que c'est une valeur à suivre d'ici les plus prochaines années. Peut-être bien. Je suis d'accord tu vois mais ce que je suis en train de dire c'est vrai que après on va me redire mais tu as dit que c'est gros là il joue contre qui ? C'est vrai le seul gros les deux gros qui nous font mentir dans notre analyse c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs on parlera de la Côte d'Ivoire en deuxième partie. Le Cameroun dit gros tu dis gros on parlera de la Côte d'Ivoire en deuxième partie. Le Cameroun que tu le veux ou pas que tu le veux ou pas c'est c'est touche. Mais c'est même pas moi qui le veux c'est moi même qui ne le veux pas. Tu ne pourras jamais dire à des Camerounais que les lions en entamme ne sont pas des gros. C'est comme ça. Non mais on est tous d'accord on est tous d'accord le Cameroun c'est un grand pays en superficie. Bien sûr. En superficie ? D'accord mais je pense que quand tu es un pays qui est grand en superficie et qui a gagné 5 ans avec une petite nation comme le Bénin qui fête quand ils arrivent au quart de finale il faut quand même faire la différence. Tu vois ? Donc c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de Béninois qui regardent tu vas avoir des problèmes toi. Pardon ? Il y a beaucoup de Béninois qui regardent tu vas avoir des problèmes. Mais les Béninois vous savez moi je vous aime mais sauf que je suis contre la tactique de votre sélection qui passe son temps à jouer la déconcilie. On a une question entre les spectateurs qui nous parlent du Ghana. Le Ghana qui était encore qui aurait pu être le premier pays africain en demi-finale de la Coupe du Monde. Le Ghana qui était sur une pente ascendante avec une équipe très forte et on nous demande est-ce que le Ghana n'est pas justement sur le déclin est-ce que le Ghana fait toujours peur ? Quand on voit récemment ce qui se passe ? Pour moi ils font peur mais à la fois ils ne font plus peur. C'est délicat un peu. Pourquoi ? Parce que le Ghana c'est un peu cette équipe qu'on a été habitué à avoir gagnée en Afrique. Arrivée en quart, demi, on ne s'inquiète jamais vraiment pour le Ghana. Mais en parallèle on l'a toujours vu au même niveau. En fait depuis cette demi-finale de Coupe du Monde on n'a plus vu cette équipe. Elle est arrivée à la Cannes au quart de demi, quart, etc. Mais elle reste à ce stade-là. On a l'impression de voir l'Egypte qui remportait ses Cannes mais qui n'arrivait jamais à aller en Coupe du Monde. On se dit c'est une équipe du continent en fait. C'est une équipe du continent. Un peu comme on peut en voir en Europe ou en Amérique du Sud. Et le Ghana c'est une équipe qui pour moi stagne. Et c'est vrai que petit à petit il faudrait se poser la question est-ce que cette équipe n'a pas besoin de piocher encore dans son vivier ? Est-ce que cette équipe n'a pas besoin d'un nouveau coach pour pouvoir faire émerger cette équipe ? Mais est-ce que justement il y a des joueurs qui peuvent venir renforcer cette section ? Oui, non, tu sais, mon sourd, moi le problème du Ghana c'est un problème qui est à double tour. Excusez-moi mais je vais un peu être mini long. Le Ghana a un problème déjà avec son administration. Elle sort d'un comité de normalisation il y a un mois et 20 d'élire le président et ils sont même partis à la Cannes sous un comité de normalisation et au niveau technique interne il y a eu beaucoup de crises. Vous vous rappelez la crise du brassard ? Du brassard, oui, Jian et Ayou. Voilà. Et vous savez que les frères Ayou malgré qu'on ne nous le diffuse pas beaucoup c'est des gars qui ne font pas l'unanimité dans l'équipe. Et donc ils ont un peu un problème d'égo. Il y a beaucoup de problèmes d'égo dans cette équipe. Mais est-ce que la solution ce ne serait pas justement de dire écoute Jian tu es gentil déjà toi tu le passais tu laisses la place Ayou vous êtes gentil vous mettez de côté est-ce que la star ça ne peut pas être un Thomas Partey qu'on voit qui fait ses matchs à la équipe ? Tu sais on dit souvent qu'être star dans une équipe ce n'est pas un pouvoir qu'on te donne c'est quelqu'un qui le prend. Partey doit prendre l'équipe en main s'il est le leader technique il doit s'affirmer tel quel et moi je ne crois pas que il faut dire une chose quand tu as un gars comme Ayou qui est André Ayou qui est au milieu du terrain qui joue son jeu tu es Thomas Partey si tu ne t'imposes pas il ne doit pas te laisser la place parce que dans sa tête il est le capitaine de l'équipe il est le plus ancien avec son petit frère et je pense que tout ça ça doit se gérer sur le terrain et quand tu regardes l'équipe qui a joué contre le Cameroun un Cameroun fèbre et qui fait match nul parce qu'ils avaient le match en main je pense quand même que c'est un problème de leadership et ils n'ont pas une tête si par exemple dans ton équipe le Bneur c'est un milieu de terrain je suis persuadé Est-ce que c'est qu'un problème de leadership Bruno ? Non mais je pense aussi que tout simplement les jeunes qui sortent sont moins bons quand on regarde l'équipe il y a moins de super joueurs dans l'équipe l'osmose est moins importante aussi après honnêtement le Ghana de toute façon tant qu'il se qualifie c'est déjà bien c'est déjà bien ils ont peut-être raté quand même leur époque parce qu'ils font quand même finale en 2010 finale en 2015 pendant un moment ils ont enchaîné les demi sans gagner au bout d'un moment on ne peut pas ça reste quand même une des équipes qui sur le continent étaient les plus régulières parce qu'elle était toujours au moins en demi Est-ce qu'en gros quelque part c'est une transition générationnelle qui n'a pas été assurée exactement je pense que c'est ça et je pense que il peut arriver au Ghana comme il a pu il a pu se passer pour le Nigeria ou le Cameroun ou la Côte d'Ivoire c'est à force de se reposer sur un sur un comment dire sur des résultats qui sont assez réguliers sur des acquis et c'est pas forcément inquiétant mais c'est pas non plus de la gagne et ben du coup on finit par se dire bon bah tout va bien tant que le bateau n'a pas coulé en fait et je pense que c'est un peu ça je pense qu'au bout d'un moment on va commencer à prendre peur une fois que le Ghana n'arrivera plus à faire des résultats ouais mais après bon déjà en ce moment déjà il y a pas mal de concurrence déjà pour être la meilleure équipe et puis de toute façon là le j'espère que le problème va être solutionné mais c'est clair qu'avoir avec 5 représentants pour jouer la Coupe du Monde c'est quand même difficile d'avoir tout le monde qui progresse c'est jamais les mêmes équipes la concurrence fait que ça tourne beaucoup là maintenant qu'on va en 2026 on aura plus d'équipes on va pouvoir progresser plus facilement mais voilà le problème du Ghana aussi c'est que le championnat il a arrêté depuis longtemps il n'est pas organisé donc du coup forcément il n'y a pas de nouvelles il n'y a pas de nouveaux joueurs qui émergent peut-être pour aller en professionnel si vous regardez aujourd'hui le marché du foot les Ghanéens ne sont pas trop cotés ils ne sont pas très cotés il y en a qui jouent en Angleterre il y en a qui jouent dans les pays de l'Est et puis quand le sélectionné il fait sa liste tu vois même les gardiens c'est franchement c'est un des ordres fous on se demande toujours qui c'est le gardien voilà on se demande toujours qui c'est le gardien ils ne sont pas stables donc il y a au point où ils se sont passés quand même de leur meilleur joueur qui joue au Qatar qui à sa mort à sa mort mais bon en tout cas pour l'instant ça fait quand même 6 points non oui 6 points sur le gardien donc pour l'instant tous les bains sont verts on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie on part des déceptions il y aura de la Côte d'Ivoire du Maroc aussi des belles surprises avec notamment la Mauritanie les Comores encore Madagascar allez à tout de suite Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport l'application Stade Afrique est enfin disponible où vous voulez quand vous voulez l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay sans oublier le meilleur des actualités Sport Afrique à travers notre fil d'info ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes Stade Afrique c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris tous les jours à toute heure regarder Stade Afrique en live gratuitement accéder au replay complet de nos meilleurs programmes toute l'info Sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique Stade Afrique l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs la nouvelle application Stade Afrique c'est simple c'est gratuit alors n'attendez plus téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play Stade Afrique on aime le sport on aime le sport After Stade deuxième partie toujours ce parfum de Cannes là ça rappelle After Cannes à la belle époque toujours accompagné de Bruno Aoyou Amédi Tomashekal et Richard Naha mais ici en première partie on a beaucoup parlé des satisfactions des gros qui ont assuré leur statut qui ont fait parler leur statut qui l'ont assumé on va parler maintenant un petit peu plus des déceptions on va commencer par le Maroc le Maroc de Vaid Elilodjic on l'avait vu avant ce début d'éliminatoire parler un petit peu de l'état d'esprit des joueurs de certains joueurs il a notamment incriminé Amin Arit il a parlé aussi d'Amdala qu'il n'a pas convoqué finalement le Maroc qui a été accroché par la Mauritanie et qui ensuite a laissé s'imposer plus facilement au Burundi mais bon face à quel Burundi peut-être me direz-vous où en est le Maroc actuellement de façon globale en fait même pas dans ses éliminataires seulement le Maroc a eu une grosse déception après la Cannes du coup tout le monde pensait qu'Hervé Renard allait faire des miracles il a réussi à convoquer des joueurs qui voilà qui en match amico donnaient satisfaction mais lors de la Cannes on était transparent du coup on a fait appel à Vaid Elilodjic qu'on connait bien en Algérie d'ailleurs vu le caractère donc moi je pense que c'est un très bon choix c'est un très bon choix à Vaid Elilodjic qui est très apprécié en Algérie il rappelle le très bon souvenir beaucoup de rigueur mais c'est pas une rigueur qui est inutile c'est une rigueur qui a pour but de créer des soldats de créer une vraie osmose au sein de la sélection de marcher dans le même sens et je pense c'est ce dont a besoin le Maroc le Maroc c'était un peu une équipe avec une multitude d'individualités mais qui au final n'arrivait même pas à jouer ensemble et on retrouvait des éliminations un peu piteuses etc et donc là du coup le Maroc il est en pleine construction il fait appel à peu près au même noyau on a une Nesri maintenant qui est en attaque etc c'est le gros problème du Maroc on n'a pas de réel attaquant un peu comme le Sénégal actuellement et du coup là du coup il ne faut pas vraiment prendre en compte ses résultats on voit le 0-0 face à la Mauritanie mais lorsqu'on voit la physionomie du match on voit que le Maroc loupe énormément après la Mauritanie ne démérite pas comme tous ces matchs on a l'impression que le Maroc je dis rappelle d'un match en Coupe du Monde contre l'Iran ils perdent 1-0 alors qu'ils doivent oui c'est ça en fait c'est exactement ça c'est un problème qui date de plusieurs années quand même voilà et paradoxalement on voit que le football local marocain se porte très bien donc c'est assez particulier en fait mais en parallèle on a voulu appeler Ahmed Alain à une époque là il n'a pas voulu l'appeler on a Nesri qui ce week-end plante un magnifique but en Liga face au Barça il me semble donc c'est un peu particulier on voit vraiment que c'est une équipe qui est en pleine construction on essaie vraiment de la stabiliser en fait moi je pense que le problème du Maroc aujourd'hui c'est un problème d'enfants gâtés oui oui parce que je veux dire que la fédération marocaine a les moyens de se prendre n'importe quel coach mais la fédération marocaine aussi elle veut tellement bien faire qu'elle fait mal parce que je n'ai jamais compris pourquoi ils ont fait venir Valide Alléologique parce que parce qu'il y a des enfants gâtés parce que Valide Alléologique c'est un coach qui a du caractère comme l'a dit Thomas mais c'est aussi un sélectionneur qui aime imposer ses idées c'est-à-dire que comme il dit vous êtes des soldats et vous vous réagissez comme je veux si la personne qui n'est pas d'accord regardez par exemple il vient en conférence de presse il vit les pentes de ses joueurs ça c'est des trucs qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas durer voilà pourquoi on l'avait on l'avait déjà fait partir du Japon parce que au Japon il était venu avec cet esprit-là et vous savez que les japonaises ce sont des hommes carrés c'est des hommes carrés mais qui ont plus qualifié pour la coupe du monde oui je suis d'accord c'est tout le paradoxe après Richard je sais mais je veux dire que et d'ailleurs le Japon excuse-moi Richard le Japon a fait de très très bonnes prestations pendant la coupe du monde elle a surpris tout le monde cette coupe japonaise je suis d'accord mais je veux dire que aujourd'hui je parle de l'état d'esprit de monsieur Valide Alléologie c'est-à-dire que mais est-ce que c'est pas ce qu'il faut aussi pour les charles on les bouge un petit peu surtout en Afrique c'est une mentalité donc on doit s'imprégner mais je veux dire un truc il y a un sélectionneur qui s'appelle Jamel Serami vous le connaissez ? c'est lui qui a gagné qui a fait gagner le premier trophée de 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 le le chan 2018 il a gagné le chan 2018 avec avec le Maroc Jamel Serami c'est un coach qui a qui quand tu le regardes tu sais très bien ce que c'est il sait où il va c'est l'ancien entonneur du Raja de Casablanca ouais exactement c'est un bon entraîneur je ne sais pas pourquoi on ne veut pas faire confiance à ce monsieur je vous dis parce qu'ils ont estimé qu'il n'était pas prêt non pas qu'il n'était pas prêt un entraîneur qui gagne le chan je dis c'est lui qui a révélé les voix Ayub El Kalbi Ayub El Kalbi et tout ça la génération qui est montante mais je dis le Maroc moi je n'ai jamais été d'accord comme Prénbaye mon avis ne compte pas mais je donne mon humble avis je dis Vaid tu es sûr qu'il est humble non si tu veux mais je pense que Vaid c'est un entraîneur qui joue sur les coups et je rassure-toi d'une chose Vaid il va peut-être se qualifier pour la canne avec l'équipe ce sera fastidieux ce sera difficile pour eux mais tu verras que il va tellement vouloir imposer ses idées qu'après les joueurs ils ne vont plus suivre quand tu n'as pas tes joueurs avec toi c'est bon c'est pas pour ça qu'il leur a amené pour remettre de l'or dans la maison l'équipe d'Algérie excuse-moi mon son l'équipe d'Algérie était quasiment pareille au même salle que le Maroc il est arrivé il a récupéré l'équipe d'Algérie de Rabat Sadan qui avait totalement lâché prise du coup il arrive avec un groupe qui était aussi très gâté avec les Karimuziani etc tous ces joueurs-là qui avaient fait la gloire des années 2010 il arrive il veut tout bouleverser il dit écoutez moi c'est simple je me reposais sur des joueurs qui sont capables de jouer encore qui ne sont pas à la retraite et qui peuvent apporter quelque chose de nouveau à cette équipe d'Algérie Paris réussi il va en Coupe du Monde 2014 il va en Coupe du Monde il fait une des meilleures prestations qui peut arriver pour l'équipe d'Algérie d'accord depuis 82 et après ? ensuite il va au Japon certes Trapzons Sport c'est un échec il va au Japon mais qui est un contexte particulier il va au Japon il qualifie l'équipe pour la Coupe du Monde et l'équipe fait une prestation jamais on a vu l'équipe du Japon du Japon jouer de cette manière là donc moi pour te dire je fais un cas similaire entre l'Algérie et le Maroc pourquoi ? parce que ces deux mentalités tu as oublié de parler de Nantes d'où il sort ? Nantes il l'a redressé Nantes il l'a redressé Nantes il l'a redressé Nantes ils sont relégables quand il arrive il les redresse il les redresse je dis juste qu'il avait des relations tumultueuses avec Kitta c'est ça le problème oui mais c'est le problème mais pourquoi ? il y a des entraîneurs Richard on a besoin de leur donner des points pouvoirs et derrière ils peuvent te faire des miracles d'accord ? Belmadi on lui donne des points pouvoirs il fait des miracles actuellement Vahid c'est ce genre d'entraîneur il est arrivé en Algérie il a fait des miracles d'accord ? il repart pourquoi ? parce qu'on ramène Gourcuf pour visiter les futurs centres d'entraînement alors que le type est encore en place il se dit mais c'est un manque de respect ça donc du coup il part ensuite pour revenir au Maroc il arrive au Maroc on a une bande d'enfants gâtés comme je l'ai pu l'expliquer tu as plein d'individualités des joueurs qui sont stars dans leur club qui font des miracles etc qui jouent qui savent jouer au ballon etc mais qui au final dès qu'ils arrivent en sélection ils se comportent comme les princes de la sélection et lorsqu'il faut aller jouer au Burundi ou autre ils mettent pas un pied devant l'autre ils font pas d'efforts ouais c'est trop loin ouais c'est trop physique le terrain il est pas bon je suis pas titulaire aussi exactement en plus de ça il arrive il veut apporter de la rigueur il veut que tout le monde le suive pour ensuite voir qui est prêt à aller au combat et qui est prêt à aller jouer en coupe du monde qui est prêt à jouer une canne à partir du moment où tu n'as pas des joueurs qui te suivent qu'est-ce que tu veux faire avec ce genre là Amin Harit ça doit être le meilleur dribbler d'Europe tout ce que tu veux mais si le mec il arrive il dort pas il dort à 2h du matin il arrive à 6h du matin déchiré à l'entraînement qu'est-ce qu'il va faire ? tu crois que Vaït va pouvoir tromper sur un de ces joueurs là ? mais si on passe à l'équipe suivante la Côte d'Ivoire les éléphants qui ont donc battu difficilement le Niger à domicile et ensuite ils sont allés s'incliner en Éthiopie 2 buts à 1 mais je pense justement tu as dit ils ont battu difficilement je pense que le pénalty qu'on a donné à la Côte d'Ivoire c'était pas un pénalty il faut dire qu'on revient il y a eu deux pénalty il y a eu deux pénalty et celui qui a été marqué n'était pas un pénalty je pense qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est endormie sur ses lauriers ils sont encore dans les... mais ça c'est pas les joueurs je pense que c'est ton creux de la vague c'est compliqué pour eux non que ce soit les joueurs que ce soit je dis la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire aujourd'hui je pense que si moi j'avais été président de la fédération je dirais stop on dissous l'équipe non mais oui c'est la vérité non mais Richard ça c'est le culot non tu vas ressusciter attends tu vas ressusciter Robert Gueye je dis je dis on dissous l'équipe non mais c'est la vérité on dissous l'équipe on repart sur des bases de scène bon on repart sur des bases de scène parce qu'aujourd'hui cette équipe elle ne vaut rien non Richard il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe c'est dur lesquels ? Zaha ? Zaha je crois il a fait une bonne canne le match contre quand on tient Richard laisse moi parler laisse moi parler non mais le truc c'est que en fait cette équipe de Côte d'Ivoire c'est des très bons joueurs en fait ils sont tous des très bons joueurs sauf que leur entraîneur en fait on y arrive c'est une enfin voilà c'est pas un bon entraîneur moi je suis désolé franchement moi avec tout respect que j'ai pour Ibrahim Kamara tout ce qu'il est tout ce qu'il peut représenter machin tactiquement ça ressemble à rien non depuis la canne ça ressemble à rien c'est même loin Côte d'Ivoire depuis le châne attends Ibrahim Kamara c'est l'entraîneur de l'équipe locale qui va au châne moi j'ai vu cette équipe en Marrakech franchement c'est tout sauf du foot non mais sérieux c'est tout sauf du foot et aujourd'hui on a beau dire oui non c'est un entraîneur local qui est à la tête d'une équipe oui mais on ne peut pas se satisfaire de ce genre de choses ça veut dire pas ce sont les limites du coaching local non c'est pas ça c'est qu'en fait il faut bien choisir en fait depuis que Hervé Renard est parti en fait à la fédération ivoirienne ils ont tout fait à l'envers ils sont allés prendre Wilmot le premier truc ils ont dit c'est vraiment mais on aurait dit le copier-coller des présidents des présidents de clubs français qui disent oui alors en fait lui il a sorti tel ou tel jeune il a fait tel ou tel truc mais on n'analyse pas son style de jeu comment il fait jouer l'équipe dans quel contexte comment ces joueurs-là ont émergé il a dit non il a sorti hasard machin De Bruyne ils sont allés à la coupe du monde alors que c'était franchement c'était une coupe du monde bâclée pour la Belgique celle de 2014 ensuite ils le prennent bon voilà comme moi j'avais dit à tous mes potes ivoiriens ça n'a rien donné ça donne rien ensuite ils vont mettre Kamara qui va à la canne bon avec par un trou de souris ils arrivent à jouer à être en quart ils sont éliminés par le futur vainqueur ok mais à partir de ce moment-là il faut pouvoir penser à changer parce qu'honnêtement le Éthiopie-Côte d'Ivoire cette équipe de Côte d'Ivoire qu'on a vu là on ne sait pas il veut mettre des jeunes pour dire ouais moi j'ai ma patte il met Pépé depuis que Kamara est là il n'a jamais été mis en valeur vous avez un joueur comme Nicolas Pépé vous n'arrivez même pas à le mettre dans les bonnes conditions et finalement vous le mettez sur le banc écoute l'Éthiopie-Côte d'Ivoire regardez comment les Éthiopiens sont rapides regardez comment ils courent on a l'impression qu'il y avait 11 patates ivoiriennes qui étaient là contre 11 spaghettis qui filaient partout mais je dis l'équipe de Côte d'Ivoire je te redis encore pour moi elle ne vaut que dalle parce que alors est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la Côte d'Ivoire dans ses éliminatoires mais on ne doit plus que s'inquiéter parce que quand ton prochain match en septembre 2020 tu vas le jouer contre le leader qui est Madagascar qui bouscule tout parce que moi je me suis dit mais oh on se croit en Gualacan où on se disait eh mais Madagascar on ne les voyait pas venir mais maintenant Madagascar compte et en plus ils ont la chance si vous n'avez pas vu Jérémy Morel il a marqué il a marqué quasiment tout le monde a marqué ce jour-là mais oui voilà ce jour-là tout le monde a marqué je veux dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui moi président de la FIF s'il dit diallo je ferme tout je dis on barque tout ça tombe bien on commence à vrai dire il faudrait que ça commence par lui qu'il parte en fait parce que c'est lui qui fait tous les choix il y a des élections il y a des élections en 2000 Richard parlez de Madagascar on va embrayer sur les bonnes surprises Madagascar on les avait bon quittés sur le match contre la Tunisie bon ils étaient fatigués ils avaient fait l'arcane je pense que physiquement et nerveusement ils avaient tout donné c'est reparti clairement ben là pour le coup en revue d'émission on parlait des équipes qui étaient sur la même dynamique ben là clairement c'est le cas des Comores c'est le cas de Madagascar c'est des équipes qui se reposent sur un gros collectif sur une vraie solidarité limite j'ai envie de dire une fraternité parce que c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire ils sont sur la même continuité là ils se retrouvent premier du groupe avec 6 points le dernier match ils l'emportent 6-2 certes voilà c'était pas une équipe qui m'aimait le tort mais quand même il faut aller gagner c'est difficile de jouer à l'extérieur en Afrique et ils l'emportent 6-2 ils sont portés par Andra Tittima qui joue en Arabie Saoudite non il joue en Arabie Saoudite il est parti oui il est parti en Arabie Saoudite généralement après la canne on fait des bons transferts généralement quand on sent que c'est la fin un peu mais bon pour le coup lui avec Madagascar c'est une vraie plus-value et voilà il y a des équipes qui travaillent comme la Mauritanie aussi qui d'abord ont solidifié leur défense font en sorte de ne pas prendre de but et puis derrière qui développent l'aspect offensif et qui arrivent justement en plan T6 dans un match et c'est tout ce qu'on souhaite à Madagascar ils sortaient d'une très bonne canne certes très lessivés mais maintenant ils rebondissent ils rebondissent et peut-être ils sont en train de travailler sur ces aspects offensifs qui font qu'ils vont devenir encore meilleurs oui et voilà tu sais sur les bonnes surprises vraiment coup de chapeau Amir Abdou Abdou le sélectionneur des Comores parce que c'est c'est quelqu'un qu'on ne voit pas trop c'est un sélectionneur dont on ne parle pas beaucoup les Comores je rappelle juste 4 points en 2 matchs ils sont premiers du groupe premiers du groupe je dis c'est quelqu'un dont on ne voit pas beaucoup on ne parle pas beaucoup de lui mais c'est quelqu'un qui a de la philosophie du jeu c'est à dire que je ne comprends pas comment moi ce coach il m'a d'abord surpris pendant le match Cameroun Comore Cameroun il a de la philosophie il a de la philosophie des jeux même il fait un match nul au Cameroun face au Cameroun au Comores mais je te dis les Comores sont à deux doigts de mettre deux buts au Cameroun et pareil moi j'ai vu je l'ai encore vu le match Guinée Guinée un match amical Guinée Comore les Comores ont gagné 1-0 mais j'hésite à deux doigts de mettre un deuxième but mais je te jure c'est une équipe qui joue en équipe ils sont solides et ils n'ont même pas de joueurs je se le sais ils n'ont pas de joueurs autant foamboyants on a même de la peine à citer les noms des joueurs Youssouf de Saint-Etienne excuse-moi Youssouf est d'origine comorienne d'ailleurs pour information ceux qui ne sauraient pas encore pour l'instant les Comores ont dans le viseur Youssouf de Saint-Etienne Morera qui joue à Toulouse et il y en a encore un autre j'ai oublié son nom en tout cas il y en a 3 ou 4 comme ça qui sont ciblés pour venir renforcer cette équipe et tu vois on a un gardien Ali Hamada qui est derrière malgré le poids de l'âge qui n'a peut-être même pas de club c'est l'expérience mais moi je dis c'est incroyable et on s'est dit bon voilà c'est une équipe comme ça elle a même quand elle a joué contre le Kamoun au retour c'est vrai que le Kamoun c'était un susseau d'orgueil c'était juste un susseau d'orgueil mais je peux te rassurer que c'est vrai que c'est les manies le premier match il n'a pas bien joué mais le deuxième match il s'est rattrapé je pense qu'aujourd'hui l'équipe comorienne c'est l'approche qu'on peut jouer en équipe et gagner surtout si on travaille et qu'il y a un travail de repérage qui est fait que l'entrepreneur a un peu de moyens pour travailler ça marche alors monsieur question de tes spectateurs avant de passer au grand débat sur l'arbitrage parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions sur l'arbitrage lors de ces deux journées éliminatoires justement c'était ça c'était donc 4 points en deux journées et si c'était la bonne pour les Comores c'est à dire pour se qualifier pour la première phase finale de coupe de régalation vous y croyez ou pas je pense que c'est possible il y a des chances déjà qu'en allant gagner au Togo ils ont déjà fait un important pas et puis ils ont vraiment une bonne équipe intéressante qui peut vachement progresser il y a du travail tout simplement je fais une petite anecdote j'interviens non Richard oui ou non il n'y a pas d'anecdote oui ou non oui non oui parce que c'est bien d'avoir des sélectionneurs qui étudient les équipes adverses ce monsieur je l'ai appelé Vidéo il me dit regarde je suis en train d'étudier le match du Togo j'ai lu sur son tableau lui-même il ne le sait pas j'ai fait un screenshot bravo mais oui parce que je pense que l'arbitrage peut-être que l'arbitrage c'est un fait de jeu ok on peut l'arbitre peut ne pas ou bien peut siffler une action mais derrière l'équipe a le moyen de se rattraper mais il faut quand même avoir un entraîneur qui aide à suivre dans les idées qui travaille qui travaille donc moi je pense que le comment les comment ils peuvent et vraiment c'est le mal que je leur souhaite qu'à Moroni qu'on voit des gens aussi fêter comme c'est devenu coutume à Nouakchott parce que à Nouakchott dès que l'équipe gagne on dirait que l'équipe a gagné la coupe d'Afrique donc moi c'est tout ce que je leur souhaite et comme ils disent Inch'Allah ça peut passer alors monsieur on va passer au débat sur l'arbitrage on a vu beaucoup de matchs très disputés beaucoup de matchs accrochés des fautes qui étaient quand même à la limite de l'agression et les arbitres qui ont été par moments dépassés et on s'est posé cette question mais qu'est-ce qui se passe je pense notamment au match Botswana-Algérie avec qu'un seul carton rouge mais il a mis du temps à sortir ce carton rouge non mais tu sais aujourd'hui les arbitres ils ont beaucoup de pression ce qu'on ne dit pas parce que ils ont à leur tête un monsieur qui ne blague pas monsieur Ouabiri quand il la commission sur chaque match il met il a des superviseurs qui il fait des comment je veux dire ça oui des rapports et quand un arbitre c'est très mal comporté en interne il est sanctionné ça c'est du jamais vu et regardez parfois dans les intercours mais est-ce que c'est pas plus mal non c'est pas plus mal voilà mais maintenant les arbitres parce que je peux vous dire moi je suis pas d'accord avec toi Richard quand tu dis qu'ils ont trop de pression c'est pas normal on devrait rentrer dans les normes justement et lorsque tu vois le spectacle du match Botswana-Algérie mais c'est incroyable parce que ça commence dès le début du match en fait on attend je sais plus c'est quelle minute où Atal on lui attaque les deux jambes il prend le rouge mais t'as l'impression que l'arbitre il hésite déjà à lui donner le rouge et en plus de ça avant mais t'as des c'est incroyable ce qui se passe je parle du contexte je parle du contexte tu ne peux pas il faut savoir que l'arbitre c'est aussi un psychologue on est en début de match et il y a une action pareille si tu donnes un carton rouge direct mais si l'intégrité physique du joueur est engagée c'est clair c'est clair qu'à ce niveau l'arbitre il est dubitatif pourquoi ? parce que tu as derrière toi le poids de l'équipe qui reçoit et les spectateurs mais non Richard après le but entre guillemets autant les équipes A et B leur but c'est de gagner le match autant l'arbitre c'est de faire d'avoir la meilleure note possible de faire la meilleure prestation d'avoir une mamie sur son match si il ne maîtrise pas le match et que d'ailleurs il prend de mauvaises décisions ça va se retenir contre lui justement vu qu'on dit qu'ils sont notés mais oui ça va se retenir mais justement c'est pour ça que je dis qu'ils ont beaucoup de pression parce qu'aujourd'hui les arbitres les arbitres quand ils font des erreurs ils savent que derrière ça peut leur retomber dessus mais maintenant parlant du match Botswana-Algérie je pense que cet arbitre vraiment il s'est laissé emporter par le jeu il s'est vraiment laissé emporter par le jeu et il a un peu il a été 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 un peu non mais après il n'y a pas un seul cas je parle moi je sais si j'ai en tête Guinée-Côte-Henri-Tunisie au bout de 4 minutes de jeu M'sakni se fait découper mais oui je reprends aussi Eswatini-Sénégal Sadio Mane s'il n'y a pas la bordure il finit et après Richard comment tu veux que des joueurs des artistes comme Sadio Mane comme Mahrez d'autres joueurs techniquement qui évoluent en Europe qui postulent au titre de meilleurs joueurs du monde comment tu veux que ces joueurs ensuite viennent jouer en amical avec leur sélection alors justement et c'est la question sous-jacente aussi des spectateurs qu'on a est-ce qu'il faut protéger entre guillemets les stars mais oui bien sûr mais attend si on ne les protège pas qui en va venir vers jouer mais jusqu'à par exemple Bruno jusqu'à quel niveau est-ce qu'il faut les protéger si vous êtes d'accord non mais à partir du moment où il y a un comportement agressif comme sur Botswana Algérie il faut siffler c'est tout moi je pense qu'au contraire un arbitre comme ça qui n'a pas sifflé c'est peut-être qu'il a eu peur de la réaction du public exactement mais c'est pas normal en fait donc ce n'est pas normal c'est pas normal on voit la faute sur Attal elle est terrible quand même oui elle est terrible elle est terrible 31ème minute non ça c'est clair que ça c'est un carton rouge donc là on parlait de psychologie on peut bien mettre un rouge à la demi-heure de jeu oui non on peut on peut parce que le truc c'est est-ce que c'est pas ça qui fait qu'après certains se disent il y a un arbitrage maison même pour les petites équipes bon mais l'arbitrage maison ça existe partout parce que ouais attention à moindre mesure quand même j'ai une image j'ai une image du match Algérie Bénin Bénin Algérie où l'arbitre met 10 minutes de temps additionnel alors que l'Algérie est menée 1-0 si cet arbitre l'Algérie égalise il sort pas du match il sort pas du jeu il sort pas du stade il ne sort pas du stade mais imaginez le risque qu'il prend de faire ce genre de choses c'est incroyable donc c'est pour dire que quand tu dis arbitrage maison oui mais parfois il y a aussi des arbitres qui jouent avec le feu c'est à dire que le match moi je prends le match Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Niger Côte d'Ivoire Niger Côte d'Ivoire Niger après le match non Richard il y a la passion la pression mais à l'heure actuelle qui va venir agresser un arbitre écoute je te prends un autre exemple est-ce que tu sais que le match Cameroun-Cap-Vert il y a eu invasion dans le stade parce que le Cameroun a fait match nul avec 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 mais c'est pas la faute de l'arbitre c'est pas la faute de l'arbitre c'est pas la faute de l'arbitre mais quand tu parles de sécurité c'est un problème de sécurité à ce moment là si le truc c'est que moi je pense que déjà la CAF devrait faire en sorte si il y a vraiment des contrées où les gens ont décidé de faire n'importe quoi c'est d'affrêter un service de sécurité pour les arbitres et déjà les arbitres seront déjà un peu plus libérés mais ça c'est une décision qu'il faut prendre oui mais c'est une décision qu'il faut prendre alors justement ce serait quoi les solutions pour aider l'arbitrage parce que déjà est-ce que l'arbitrage africain est au niveau non de toute façon moi je pense que la première non l'arbitrage africain est un haut niveau non parce que souvent il est décrit il est critiqué mais en fait les erreurs d'arbitrage il y en a partout quand on s'en a dans l'accord Monsou Monsou souviens-toi ici pendant la Cannes on a dit oui pour une fois on n'a pas trop parlé c'est vrai exactement pendant la Cannes on n'a pas trop parlé des arbitres mais je pense qu'on ne peut pas analyser globalement le comportement le pénalité du Nigeria quand même face à l'Algérie mais maintenant Monsou moi comme tu dis les solutions les solutions aujourd'hui il faudrait que la CAF mette la VAR sur tous les matchs comme ça ils auront la possibilité techniquement c'est pas possible oui non Monsou mais je pense que sur les éliminatoires de l'UEFA il y a la VAR non non justement il n'y a pas de toutes les façons moi je pense que la solution c'est avoir la VAR pour qu'après quand il y a des fautes comme ça comme celle qu'on vient de voir est-ce que c'est pas aussi une meilleure formation et que la BIT n'a pas sanctionné on peut revenir on peut revenir pour sanctionner comme ça ça va faire école pour que les joueurs se disent ah mais non si je fais une action comme ça même si je ne suis pas sanctionné maintenant je peux être sanctionné après parce que les joueurs aujourd'hui qu'est-ce qu'ils se disent c'est que ok je prends le risque je fais cette faute si la BIT ne sanctionne tant pis mais si la BIT ne me sanctionne pas je sais que ça va s'arrêter c'est pas mieux après honnêtement sur ces deux premières journées on avait 48 matchs il y a 3 ou 4 matchs où il y avait des erreurs c'est normal donc moi je ne pense pas que ce soit je ne pense pas que l'arbitrage soit spécialement mauvais au contraire vraiment je pense que c'est vraiment la canne toujours le baromètre ou les prestations des arbitres africains à la coupe du monde et sur coupe du monde 2011 canne 2019 les arbitres africains sont bons donc tant mieux regardez le découpage de Mané là c'est incroyable sauf que là aussi il arrive sur la piste 1 contre 1 tu vois on ne va pas le faire les cadeaux même comme c'est Sadio Mané donc il faut dire que le football il est en retard mais Thomas le football c'est un sport de contact on n'est pas dans un oui mais il est en retard Richard on n'est pas dans une partie de Mané qui n'a ou chacun il y a une différence entre le contact et entre guillemets la violence gratuite oui non non si je vois qu'on est au duel mais qu'on est à côté du panneau publicitaire que si tu mets un petit coup d'épaule tu finis sur le panneau c'est plus la même chose c'est la guerre contre la comment la guerre mais il y a des secondes tu disais qu'il faut protéger ça si tu ne fais pas cette action et que tu le laisses passer tu veux jouer tu veux jouer à l'humaniste et qui va marquer c'est la faute t'es coéquipé on te dit mais monsieur c'est que la faute c'est qu'une succession de fautes non sifflées est-ce que c'est pas ça qui fait que les matchs dégénèrent aussi exactement regarde Guinée bon Guinée-Tunisie il y avait déjà un contexte mais en dehors de ça un match la fin du match de l'Algérie on a cru que ça allait partir en baston pourquoi ? parce que c'était le résultat de fautes non sifflées et les Botswanais ils s'en fichaient ils continuaient à jouer comme ils ont eu l'habitude de jouer parce que l'arbitre a fait preuve de l'accisme à vrai dire si l'arbitre de Botswana Algérie n'est pas sanctionné n'est pas noté sévèrement au vu du match qu'il a réalisé c'est pas normal c'est pas normal c'est là qu'on va justement s'il y a des réactions qui ont été prises par les instances mais justement je pense que sur ce cas précis je pense que les gars et de la CAF ils ne sont pas fous ils ne sont pas aveugles je pense qu'ils vont ils vont vraiment analyser cette rencontre et peut-être qu'il sera sanctionné peut-être qu'il ne sera pas mais je pense que s'il n'est pas sanctionné ça fait faute professionnelle parce qu'un arbitre ne peut pas autant se laisser emporter par le match et ne pas préserver l'intégrité physique des joueurs moi je pense que c'est ça en tout cas on suivra ça on rappelle que la troisième journée des émettards aura lieu en septembre 2020 c'est très loin on aura tous pris une année d'ici là de là j'ai l'expérience aussi on aura des cheveux blancs et tout messieurs merci en tout cas pour votre participation nous on se retrouve lundi prochain même le même heure avec des thèmes qui vont faire ça je vous le promets allez bonne soirée à tous ciao 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 ciao